Bonjour à tous, j'en représente les jardins des services de la première ministre et on va parler principalement de celui de l'hôtel Matignon qui est le plus emblématique et surtout le plus grand. Pour ma part, j'entretiens des jardins historiques depuis 43 ans, donc 15 ans à Matignon. Alors, tous les jardins se situent dans le quartier Saint-Germain, près des Invalides, dans l'ancien lit majeur de la Seine. Au XVIIIe siècle, tous ces terrains étaient marécageux et donc pour pouvoir construire tous ces hôtels particuliers à la construction des Invalides, on a volontairement remblayé tous ces territoires. Alors, on est une petite équipe interne avec trois personnes. On a actuellement depuis deux ans un apprenti qui est là, assis devant vous, un apprenti en licence éco-pure. Alors, sur le jardin, il y a trois époques bien distinctes. Il y a un jardin XVIIIe, un jardin classique à la française, caractérisé par une double allée de tilleul taillant marquise. C'est tout ce qui reste du XVIIIe siècle. Avant, il y avait des broderies de buis, enfin, il y avait tout ça. Mais au fil des années, des siècles, le jardin a changé. Au début du XIXe, on est passé sur un jardin romantique à l'anglaise. Et en début du XXe, l'ambassade d'Autriche, qui était propriétaire de l'hôtel Matignon, fait appel à un grand paysagiste de début du XXe siècle, Achille Duchesne, qui crée un jardin de réception. Donc, on voit bien, là, sur cette photo, le petit escalier qui descend vers un jardin public, maintenant, c'est le vrai niveau du sol. Donc, on est à 1,50 m plus bas. Donc, toute la problématique du jardin de Matignon, c'est qu'on n'est que sur du remblai. Et donc, quand on creuse, quand on fait des plantations, on peut très bien tomber sur des remblais de terre, mais aussi sur de la craie, sur des tuiles, sur des briques, enfin, de tout. Donc, ça rend difficile l'entretien et ça rend surtout difficile les plantations. Donc, voilà, là, on a le jardin du XVIIIe, donc, comme l'hôtel de Matignon en blanc. En premier lieu, des broineries de buis et dans la continuité, un verger, un potager. À cette époque-là, on se nourrissait du jardin. Il reste même encore un emblème du XVIIIe siècle. Il y a une glacière, dans le fond, qui conservait les aliments. Une des trois dernières glacières de Paris. Voilà, en XIXe siècle, le jardin devient romantique. On change complètement la physionomie du parc. Il y a quelques grands arbres qui restent encore, puisqu'on a, les plus vieux font près de 250 ans. Donc, notamment un être pourpre qui est magnifique il y a un peu plus de siècles. Alors, époque début XXe, voilà, Achille Duchesne crée ce jardin de réception qu'on voit sur la photo en noir et blanc avec le vieux du perron. Donc, en fait, il crée ça comme une, comme un vaste salon de réception extérieur. Donc, comme on peut le voir sur la, on y fait des fêtes grandioses. L'ambassade d'Autriche est très, très riche et organise. Le tout Paris vient dans les jardins de l'hôtel Matignon. Il est aussi à l'initiative d'un schéma de piégeage pour, en fait, déjà, il y a un petit, il y a une petite recherche sur l'écologie, puisque pour tenir les feuilles dans les massifs armustifs, il a inventé ce petit liseré de lierre qui est en bordure des allées et qui maintient les feuilles à l'intérieur. Et la conception des plates-bandes armustives, au premier rang, il y a des végétaux qui sont assez bas. Et au fur et à mesure que l'on va vers l'arrière du massif, on a des végétaux un peu plus haut. Et donc, on a vraiment une impression de grandeur et de volume. Pendant la période Deuxième Guerre mondiale, le jardin devient même un jardin nourricier, puisqu'on y cultive des pommes de terre, juste avant que ça soit résidence du gouvernement français, puisque c'est en même temps que la Ve République, donc en 1958-59. Avant, c'était la résidence du président du Conseil, mais ça ne fait pas la même fonction. Entre 1945 et 1980, on est en pleine période de gestion de l'horticulture intensive. Donc, moi, j'ai commencé en 1980, donc je peux témoigner. J'ai commencé avec le tout chimique et maintenant, je suis un... Et ça marchait. Il ne faut pas dire le contraire, ça marchait. Et maintenant, je suis un fervent défenseur de la biodiversité de zéro phyto. Et je peux témoigner avec les jardins que ça marche aussi et ça marche même très bien. Donc, on voit cette grande partie de verdure avec de grands arbres. Donc, on a une problématique aussi d'ombre portée, parce qu'en dessous des arbres, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, on les travaille de façon à laisser la forme naturelle, mais en même temps à laisser passer la lumière. Donc, on arrive à concilier lumière et couvert végétal. Alors, on a aussi... On ne sort plus. Donc, depuis maintenant, 7-8 ans, on ne sort plus aucun déchet du jardin. Tout est recyclé sur place. Tout sert de compost. Le broyat des tailles d'arbres nous sert de paillage. Et tout ça a permis d'améliorer la qualité biologique et chimique du sol. Alors, dans les années 50, le jardin a été refait dans les années 50. Par exemple, on utilisait en gros 5-6 arbustes différents, des occubas, des buies, des troènes, des fusains. Une fois qu'on avait enlevé tout ça, il ne restait plus grand chose. Donc, forcément, dès qu'on a une maladie ou on avait un problème sur un de ces arbustes, on perdait 25-30%-40% du jardin. Donc, comme aujourd'hui, on essaye de diversifier les arbustes et les plantations. Et on a une diversité beaucoup plus importante. Alors, dans les principales, dans les années 80, c'était l'attente du gazon, le bêchage de tout le jardin. On a commencé à fleurir, à faire des fleurissements annuels deux fois par an avec des plantes annuelles, des bulbes. Utilisation intensive des produits phytosanitaires, de désherbants pour les allées, d'antigerminatifs dans les massifs arbustifs. On sortait tous les déchets, tous les déchets étaient sortis. On laissait des sols nus et petit à petit, on a arrêté certains produits phytosanitaires dès 2008 et plus de désherbants dans les allées, notamment plus d'antigerminatifs. Et petit à petit, on en est venu jusqu'à l'obtention du label, qui est pour nous une récompense du travail accompli. Puisqu'on a commencé vraiment du tout chimique et du terrain nu à aujourd'hui une biodiversité importante, puisqu'on a reformulé, restructuré le sol avec une vie d'insectes importante, une vie animale, même au niveau des oiseaux. On dénombre 38 espèces d'oiseaux différentes sur le jardin, donc c'est 42 maintenant, oui, parce que ça augmente tous les mois, on va dire, tous les mois, on a, qui dit beaucoup d'insectes, dit beaucoup d'oiseaux. Et on a notamment un couple d'éperviers, il y a trois couples d'éperviers dans Paris et il y en a un qui est sur nos jardins, des chouettes aussi. Alors aujourd'hui, on voit sur ce plan ce qui est la zone horticole, puisqu'on a un jardin classé monument historique. On a un jardin vitrine vis-à-vis des occupants de l'hôtel Matignon, donc c'est une vitrine un peu de l'entretien de jardins de prestige et de jardins historiques. Donc on a cette zone en orange qui est la zone prestige et de chaque côté, il y a une zone de jardin, on va dire, écologique. Et sur l'arrière, on a également de grandes parties de jardins écologiques où la hauteur de tonte est différente. On a dans ces parties écologiques, en fait, on a trois hauteurs de tonte. On a la partie prestige qui est très courte, qui est un jardin qui amène les gens à aller dessus. Il y a des parties vertes qui est avec un niveau un peu plus un peu plus important. Et dans cette zone plus importante, on a installé des prairies fleuries qui nous permettent d'avoir une vie d'animale importante qui monte à peu près à 75 centimètres, 80 centimètres. Avec des plantes vivaces et en végétal local, notamment comme le précédent interlocuteur. Ça vient également d'une entreprise d'ingesser qui sont vraiment spécialisées en plantes locales. On a l'entretien de ce jardin se fait également par l'intermédiaire d'une entreprise. On gère aussi une entreprise privée, plusieurs entreprises privées, notamment une entreprise qui nous fait l'entretien, qui est l'entreprise. Il y a quelqu'un qui a parlé aussi à Angers de l'entreprise Robert. Nous aussi, c'est l'entreprise Robert Paysage qui est vraiment spécialisée dans l'entretien des jardins historiques et qui a une belle démarche écologique pour leurs travaux. Voilà, on a l'évolution du tracé du jardin depuis le 18e siècle et au fil des siècles, on a l'évolution. Alors, on est aujourd'hui les animateurs du 21e siècle. Pendant longtemps, on a parlé de trois siècles d'histoire des jardins de Matignon. Maintenant, on représente le quatrième siècle et pour vous parler de ce quatrième siècle, je vais laisser la parole à ma collègue qui va nous présenter le plan de gestion différenciée qu'on a fait sur le jardin. Je suis Laura Robinet, je suis paysagiste de formation de l'école de Versailles. Moi, ça ne fait pas autant d'années de fil, mais ça fait quand même dix ans que je m'occupe de la section jardin. Donc, c'est vrai qu'on est sur un périmètre de jardins classés au même type que les hôtels particuliers. Et voilà. Et en fait, on s'est aperçu assez vite que dans des lieux assez figés comme ça, la gestion devient un outil pour faire évoluer les jardins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher au tracé, bien qu'on a vu dans la présentation de Philippe que nos prédécesseurs au cours des siècles ont beaucoup touché aux formes des jardins. On est passé de jardins françaises à l'anglaise, l'intervention d'acide du Seine aussi qui était très importante. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on a quand même un jardin classé assez figé. C'est vrai que moi, c'est le constat que j'ai fait quand même aussi en arrivant sur les tracés. Et du coup, le levier pour continuer un peu à s'amuser aussi sur l'entretien, c'est la gestion et en l'occurrence, la gestion de différencier. Donc, c'est de ne pas toucher au tracé, mais du coup, en travaillant sur les ambiances. Je n'ai pas réussi à changer la bonne diapo. Voilà, pardon. Donc, en fait, on a fait quelque chose d'un peu bête et méchant sur le plan de gestion. On avait fait beaucoup d'actions depuis dix ans, notamment sur le sol. On a commencé par le sol qui a fait revenir tout le cortège des insectes, des petits animaux, tout ça qui va avec. Et donc, en fait, on a on a retravaillé un peu le plan de gestion en deux zones. En fait, les zones horticole et les zones écologiques dans tous nos jardins. Donc, le jardin de Matignon, ce n'était pas le plus simple à la déviser parce qu'il avait quand même un fort passé hérité des années 80, 50, tout ça très horticole. Et du coup, on a pu équilibrer l'ensemble de notre plan de gestion sur l'ensemble des jardins. Voilà, des jardins beaucoup plus écologiques que d'autres et aussi sur des un zoning assez précis sur souvent les pourtours des hôtels, les contours des hôtels particuliers. C'est plutôt dans des zones horticole, tandis que les arrières, les ourlets des parcs, plus écologiques. Donc, sur le plan de gestion, on a suivi. On s'est vraiment appuyé sur les sur plantes et cités pour travailler le document avec les sept domaines de gestion du label Ecojardin. Donc, on a suivi comme ça. C'est comme ça qu'on a travaillé, donc avec un diagnostic assez précis en reprenant ce qui avait été fait sur du coup, on a pu se replonger un peu sur l'histoire de chaque item un peu. Par exemple, sur le sol, on a fait un petit travail d'enquête pour remonter avec nos prédécesseurs sur ce qui s'était passé dans le temps. Et ensuite, voilà, avec une partie où on en est aujourd'hui, où on en était avant et ensuite, où est-ce qu'on va. D'accord, je me dépêche. On s'est aidé forcément de bureaux d'études compétents. Là, en l'occurrence, de naturalistes, la société Ortis Digitus, qui nous a apporté une aide précieuse sur tout ce qui était inventaire qu'on n'avait pas, surtout parce que c'était faune et plante. Voilà, on a une strate herbacée qui était quasiment inexistante en dehors des pelouses et des massifs de fleurs. Et là, on retravaille ces strates herbacées, même dans nos massifs arbustifs. Voilà, donc ça en suit. Là, c'est un exemple. Je vous ai mis quelques exemples sur le diagnostic et sur nos fiches actions, en fait, par jardin. On est toujours sur Massignon, là. On est sur donc la zone horticole avec la grande pelouse de réception. Toujours quand même, même sur les endroits très horticole, on garde quand même aussi des objectifs écologiques sur les contours, le centre des massifs, avec des choses qu'on a déjà vues dans les autres présentations. Voilà, et là, une autre ambiance dans un autre jardin, sur l'arrière d'un site, avec vraiment une zone beaucoup plus écologique. Voilà, après, je vous ai fait un petit peu un palmarès de photos sur ce qu'on a commencé à mettre en place. Sur le sol, on essaie d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un cercle vertueux, notamment aussi avec un projet sur les cuisines. On récupère le compost issu des cuisines de Matignon, qui part actuellement en plateforme de compostage, en partie, parce qu'on a mis des composteurs aussi dans nos jardins. Mais on récupère le compost qui a été mis en plateforme, en compostage, dans les cuisines, pour amender des jardins. Et on est sur un gros projet de composteur avec les cuisines directement in situ. Voilà, sur l'eau, on a évidemment changé, on a fait un forage, on va en faire d'autres. Et on est surtout sur, en plus du forage qui est quand même un peu, c'est mieux que d'arroser en eau de potable, mais on est surtout sur des réfections de rénovation de nos programmateurs, des gouttes à gouttes sur certains endroits où on ne peut pas s'en empêcher. Et voilà, une mare qu'on a créée, d'autres mares à venir, les massifs de fleurs et les prairies fleuries. Donc voilà, des choses assez différentes pour créer des ambiances. On est toujours sur ne pas toucher au tracé, mais créer des ambiances différentes sur ce qui se passe vraiment dans les zones. C'est là où on peut se donner un peu de liberté. On n'oublie pas la partie horticole quand même, parce que voilà, on aime aussi l'horticulture et on est un peu une vitrine des savoir-faire de l'horticulture française. Donc sur ce côté d'exemplarité, on a aussi, on travaille avec le conservatoire des collections végétales spécialisées sur une collection d'ossements en ce moment, qui va être également la visée bientôt. Voilà, des plantations d'arbustes d'intérêt écologique pour justement retravailler la strate herbacée des jardins. Là, on a travaillé avec le conservatoire de Mille-la-Forêt notamment. Voilà, une gestion aussi de tous nos semi-spontanés qu'on n'avait plus. Voilà, des vivaces replantées par endroits. J'ai fini, des sèches sur l'arrière des massifs. Des ambiances très différentes. Voilà, des aménagements pour la petite faune qu'on a vu dans d'autres présentations. Les inventaires faits avec nos bureaux d'études spécialisées. Et voilà, une communication aussi très importante. Vous vous doutez bien que tous ces changements-là n'ont pas pu se faire sans communication. Alors évidemment, il y a les rendez-vous jardins, les journées du patrimoine, tout ça. Mais donc là, on accueille d'un seul coup 8000 personnes avec beaucoup d'enfants, tout ça. Donc on a toujours eu des ateliers tournés sur ces questions d'écologie au jardin, en fonction des thèmes du ministère de la Culture, évidemment. Mais en interne aussi, on a toute une démarche de communication sur notre gazette interne, régulièrement, sur ce qui se passe au sein du jardin. Des visites pour les gens de la maison, des panneaux qui sont souvent mis en place. Voilà, quand on a commencé à faire des prêts effleurés, il y avait ceux qui aimaient, ceux qui n'aimaient pas, qui ont toujours connu les différents marques, tout ça. Donc on a... Mais en fait, maintenant, si la communication est faite, ça se passe très bien, voilà. Et le label a été quand même, évidemment, une grosse carotte pour nous et qui nous a aussi donné... On a pu avoir des budgets pour y tendre. Et voilà, c'est un outil de reconnaissance, encore une fois. On est très content d'être le premier jardin ministériel à l'avoir eu et un des premiers jardins historiques à le faire, voilà. Ça clôture un peu tous nos dix années, et puis même, pour moi, dix ans, et puis Philippe, plus, encore, en me quartier, voilà. Je crois que c'est tout. Voilà, merci à tous. Vos papiers, vos papiers. Merci beaucoup.